Je vois cette jeune M3 qui arrive derrière moi, etc. Comme un fou, frère, au clignotant à gauche. Moi, j'étais là, j'avais refermé la capote, la nuit commençait à tomber. J'étais là, je me faisais chier, machin. Je vois, clignotant à gauche, appel de phare, appel de phare. Mais moi, dans ma tête, je me dis quoi ? J'ai dit, hé frère, j'ai une SLS AMG Roadster de 571 chevaux. T'arrives avec ta M3 E92. Donc, je voulais jouer un peu avec lui. Je me mets sur la voie du milieu. Je laisse me doubler par la gauche. Et qu'est-ce que je fais après ? Je me remets à gauche, je me mets dans son... J'allais dire une connerie. Et ça commence à rouler très très vite. Donc, ça commence à rouler, voilà, à des vitesses avec un 2 devant et deux chiffres derrière. On ne va pas donner trop trop de détails non plus. On ne sait jamais s'il y a prescription ou pas. À un moment, je me dis quoi ? Je me dis, bah tiens. Je vais le doubler par la droite. D'un coup, je déboîte à droite. Je le double. Et en le doublant par la droite, je lui jette un petit regard du tueur, tu sais, sur le côté, genre, par la fenêtre, comme ça, je le regarde avec un petit sourire. Et il me regarde, genre, un peu énervé. Il se tait dos dans la voiture. Il me regarde un peu énervé, en mode, ouais, je suis en train de le doubler par la droite, c'est sale pour lui, tu vois. Et tac, je me rabats devant lui, gaz en grand, et pfff, jusqu'en enfer. Sauf que, moi, du coup, trop fier de moi, le mec, il était encore un peu derrière, machin, donc il me voyait encore. Je vois une entrée d'autoroute. Une entrée, pas une sortie. Et l'entrée d'autoroute, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé, et je vois une voiture bleue, avec des bandes jaunes. Et là, je vois le gyrofard qui s'allume, et la voiture qui enquille, pour rentrer sur l'autoroute. Donc là, dans ma tête, je me dis, putain, c'est soit la M3, soit moi. Tu sais, c'est un moment où tu es très angoissé. Donc, ils arrivent vers moi. Moi, j'ai compris que c'était mort. Je savais qu'il y avait le péage après. Je me suis dit, je ne veux pas jouer au con. Je les laisse passer devant moi. Ils me mettent, suivez-nous. Il y a un jeune panneau fou qui s'allume derrière. Suivez-nous, suivez-nous, suivez-nous. Donc, moi, forcément, j'ai suivi. Et il y avait une sortie d'autoroute 2 km plus loin. Donc, la M3, il reste derrière moi, il reste derrière moi. On arrive à la sortie d'autoroute et ils me sortent. Et la M3, ça, c'est une image que j'ai toujours dans ma tête d'heure. Si tu regardes la vidéo, franchement, cette image, sache qu'elle m'a marqué, mon pote. Si jamais tu regardes la vidéo, parce que c'est possible que le gars, il regarde mes vidéos aujourd'hui. En fait, ils m'ont sorti à l'air d'autoroute et l'autoroute a continué. Et j'ai tourné la tête, j'ai regardé le gars en M3. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça avec un clin d'œil et il a mis gaz en grand, il est parti. Putain, je suis devenu fou. Je n'en voulais pas, mais il m'a tellement pissé dessus. C'était si humiliant, en fait, ce qu'il m'a fait. Mais c'était beau en même temps. Même moi, j'aurais fait ça, tu vois. Et donc, le gendarme avec qui j'ai gardé contact après, qui est très gentil, sur le moment, c'est parce que je me suis dit, je me suis disait complètement autre chose. Mais le gendarme, il arrive, il me dit, bonjour, papier du véhicule, permis de conduire. Donc moi, je suis là, oui, oui, monsieur, machin. Oh, 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 oh.